bonjour à vous tous et à vous toutes c'est madhi j'espère que vous allez bien bienvenue aux nouveaux arrivants sur ma chaîne alors je crois qu'il ya pas mal de personnes qui viennent un petit peu de la communauté d'abigaël voilà parce que j'ai participé au live de abigail voyant ce vendredi et que il ya certaines personnes qui ont envie de faire de ma connaissance et bien merci beaucoup à vous alors c'est vrai que moi j'aime beaucoup les lives de abigail j'aime aussi ceux de isabelle de guidances de nuit que je salue ici vous pouvez aller la découvrir si vous ne la connaissez pas elle fait vraiment des triages excellents et nous donne aussi des bons conseils parmi les autres voyants médium moi j'aime bien aussi cyril paix annilou aussi attendez y a qui d'autre encore il ya christien claire aussi qui a son franc parler et alors il y en a un que j'ai découvert dernièrement qui m'a scotché c'est christophe jacob il fait en plus des enfin il transmet plutôt des messages des défunts et j'étais tombé sur un live dans lequel il transmettait les messages des animaux défunt alors comme moi j'adore les animaux évidemment ça m'avait beaucoup touché enfin un monsieur tout à fait extraordinaire voilà donc voyez qu'il ya plein plein de personnes alors j'ai dû en oublier je suis désolée je crois qu'il ya indigo tarot aussi qui est très bien il ya beaucoup de personnes finalement qui sont là pour pour vous éclairer pour vous aider toujours dans la gentillesse voilà donc bienvenue sur ma petite communauté alors qu'est ce que je voulais vous dire oui je vais faire mon jogging alors j'essaie d'être toujours dans des bonnes énergies pour vous faire les tirages parce qu'on va aborder deux questions assez délicates domaine de la santé notamment et en fait il ya des jours ça sort et toujours ça sort pas il faut être il faut être honnête il ya des fois moi les tirages ça me dit rien donc je poste pas dans ce cas là c'est que je sens pas et puis à des fois je me dis ouais ça c'est ça doit être ça parce que je sentais un truc et donc je poste bon ça va dire je me plante pas de temps en temps quand même mais bon généralement il faut vraiment être dans des bonnes conditions pour faire des tirages et ça faut le savoir parce qu'on n'est pas toujours au top on peut être fatigué triste que sais-je voilà et puis quand j'étais fait à mon jogging et bien ce que je fais c'est que je ramasse toutes les cochonneries qui traînent c'est à dire j'ai toujours un gant en plastique dans ma poche et donc je ramasse canettes de coca machin enfin tout ce qui traîne quoi parce que je trouve que les petites les petites actions et bien ne sont jamais perdus si vous voulez c'est un petit peu avant de commencer le tirage c'est un peu mon credo je dirais que toutes les bonnes actions vous faites toutes celles que vous faites avec la bonne intention avec le coeur si vous voulez vraiment eh bien ça déjà vous ça vous enrichit si vous voulez c'est à dire je le fais d'abord pour moi non je rigole non je sais pas ce que j'aime bien que les choses soient propres et que c'est une question de respire vers la terre et puis c'est vrai que bon bah voilà ça fait plaisir de faire ça donc tout ça peut vous dire que la façon d'élever les vibrations aussi je l'ai déjà dit mais je le redis pour les personnes qui arrivent c'est pas uniquement d'élever son esprit en se connectant à la terre ou au cosmos en ce que ce qui est très bien aussi c'est ce qu'on appelle des expansions de conscience non en fait la chose le plus simple à faire c'est d'être dans la sincérité dans la gentillesse dans l'amour du prochain dans la compassion voilà tout simplement et ça ça va élever automatiquement vos vibrations parce que la spiritualité c'est l'amour alors pas l'amour cucul moi j'ai horreur de ça excusez moi mais bon je suis pas très sentimentale mais l'amour compassion l'amour du prochain l'amour vous souriez à quelqu'un voilà vous tendez la main que sais-je vous dites bonjour soyez dans la sincérité c'est tout on nous demande pas plus sur cette terre voilà bon j'ai fini mon blabla alors oui alors aujourd'hui on va parler du singe bon alors il ya un singe il n'a pas la jaunisse mais il a là pas la rougeole non plus mais enfin bon il est un truc rouge faut que je fasse attention parce que j'ai déjà une vidéo qui a été voilà enlevé n'est ce pas sympa donc c'est obligé de parler un peu en langage codé si désolé alors on va mettre les choses au point tout de suite les ballots c'est les l a b o s d'accord vous notez ça sur vos tablettes c'est parce que bon apparemment la dernière fois j'en avais trop dit et du coup ça n'a pas plu bon j'ai reposté la vidéo ceci dit parce que je suis tête de mule mais j'ai dû mettre des bips et tout c'est très désagréable je vais essayer comme de vous la remettre ailleurs sur un autre canal mais bon enfin bref je vais essayer de faire ça alors oui on va regarder cette histoire de singe savoir si c'est dangereux pour nous et puis si ça peut s'étendre on va mettre les choses au point tout de suite alors là la truc du singe pas comment dire moi on le dit on ne dit pas c'est pas bon la maladie du singe allez est-elle dangereuse pour nous voir ce qui sort alors j'ai des choses malhonnêtes et la reine de deniers bon alors déjà ça veut dire qu'on va nous vendre ça déjà de façon malhonnête pour des questions encore financière bon ok on va regarder donc a priori c'est plutôt des histoires de sous tout ça vous avez vu la veille voleurs cela à la carte alors est ce que c'est dangereux pour nous encore les sous bon ça ça peut être les médecins la force l'âge du coup peut coûter c'est pour bof non ce bois c'est pas dangereux ça non c'est un truc nouveau qui arrive éventuellement oui mais enfin à part ça les questions de force ici avec les médecins ouais je vous dis il ya des histoires de sous un ah oui d'accord ah oui d'accord alors ça c'est l'artisan qui réussit son travail donc ça fait penser aux ballots on avait dit donc c'est un truc qui a été mis dans les ballots on se comprend et donc un truc qui a réussi à être mis au point d'accord et donc ouais bon ils vont ils vont encore nous annoncer des trucs à ce sujet bon ils vont le faire alors progression ils vont le faire se développer on va regarder ça avec le dixit ça veut dire que a priori c'est déjà un tout qui n'est pas naturel qui a été conçu dans les ballots faut que je fasse attention aussi ce que je dis et qui va prendre un peu de l'ampleur mais tout ça il ya des histoires de sous derrière ça va bon alors on va regarder un peu plus en détail mais a priori dangereux non non pas du tout je ne sais pas d'ailleurs si les gens qui ont eu la varicelle je sais quand j'étais petite j'ai eu la varicelle j'ai dû avoir la rougeole aussi va comme les gosses ça va bon on a fait toutes les maladies je suis pas si ça me protège je suis pas sûr mais enfin par contre l'autre truc là celui du singe non je l'ai pas fait bah oui parce que c'est quelque chose qui a disparu quand même donc bon alors qu'est ce que tu peux nous dire sur la maladie du singe celui qui devient qui devient tout rouge ils n'ont pas réussi avec ce que vous savez le coco comme on dit donc ça m'étonnerait pas qu'ils reviennent à l'abordage bon oui j'ai beaucoup d'humour je sais bon alors qu'est ce qu'on peut nous dire sujet ou le printemps les chaumières ouais je dirais quand pour la fin les gens sont plutôt soulagés que tout ça soit fini en gros c'est ça c'est vrai d'ailleurs on parle plus de 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 plan d'émis donc voilà tout va bien il ya les restrictions sont enlevés mais ils vont pas nous laisser tranquille vous avez bien vu il ya eu la plan d'émis puis après il ya eu la guerre après il ya eu les pénuries il va y avoir la chute en bourse enfin bref ils vont ils vont mettre toutes leurs toutes leurs armes ils vont sortir toutes leurs armes toutes leurs artilleries j'avais envie de dire un ah oui son retour alors qu'est ce que pour avoir comme information sur la la maladie du singe pauvre singe quand même de toute façon les singes vous savez que ce sont malheureusement des animaux qui sont torturés je pas honte de le dire dans les ballots donc curieux quand même que ce soit un singe c'est honteux cette humanité a loupé le coche c'est ce que je dis toujours on a loupé l'embranchement qu'il fallait alors je dis nous parce que bon enfin bref je suis partie de l'humanité quand même mais on a loupé la bonne voie qui allait qui devait aller vers justement la compassion l'entraide la générosité etc c'est là on est parti complètement de l'autre côté donc ça pouvait pas bien finir cette histoire alors ok m'a dit concentre toi mais oui je suis concentré je suis concentré mais je dis ce qui me vient en tête il ya une clé il ya une annonce qui va faire comment dire qui va apporter des tensions voilà une annonce qui va apporter des tensions ça c'est les gens qui croient tout ce qu'on leur dit oui oui ça c'est le dixit pour les nouveaux arrivants vous découvrez un petit peu ça c'est quelqu'un qui est en fin de règne ça ça peut être le jo là c'est encore des annonces et là on a les ballots vraiment que je me concentre je suis sûr que je vais le lâcher à un moment donné mais enfin bon bas l'eau alors ici vous voyez alors moi j'aime bien prendre les quatre deux à deux j'avais une amie voyante voyante professionnelle un médium de naissance et tout et tout qui me disait qu'elle entendait des voix depuis tout petit puis j'ai perdu de vue en fait c'est elle qui m'a appris la méthode du 32 par exemple et aussi les cours de triad j'ai appris avec elle était extraordinaire cette femme dans cette jeune fille elle était extraordinaire vraiment et donc elle prenait les cartes deux à deux comme ça et elle faisait des associations la seule fois où elle s'est plantée c'est quand j'ai rencontré mon cher et tendre elle s'est dit non mais il m'a dit il n'est pas pour toi celui là il y en a un autre là là j'avoue que là c'est non ben là elle s'est plantée voilà bon comme quoi voyez les meilleurs médiums les meilleurs voyants peut se tromper c'est comme ça non parce que je suis toujours avec le même quand même donc ça fait déjà un certain temps donc je pense que je vais le garder jusqu'à la fin c'est là ouais enfin bref alors donc verra elle faisait elle faisait comme ça donc ici on a une clé donc une découverte si vous voulez par rapport à quelque chose que l'on réanime dans les ballots d'accord donc ça peut être un truc inactivé un espèce de vire s voilà inactivé que l'on réanime ok pour le rendre plus virulent bon il va y avoir ici des communications donc à ce sujet puisqu'on est dans le thème et là il ya encore les histoires de de publicité si vous voulez je sais pas comment dire moi je sais plus quel mot utiliser et là on a un roi qui est en fin de parcours là voyez les fatigués bon alors qu'est ce que ça nous donne tout ça mais bon a priori moi je sens pas du tout dangereux ce truc non mais on va on va nous le vendre certainement comme tel voilà bah oui c'est sûr vous savez on gouverne les le peuple par la peur et par la fin bon bah ils ont essayé le premier ils sont en train de tenter le deuxième alors ici il ya les histoires de nous faire prendre quelque chose voilà vous avez ici la fontaine on pourrait considérer que c'est une fontaine de jouvence mais en fait avec le diable ici c'est amusant parce que je pense aux enfants moi en voyant ça donc on fait on fait boire quelque chose enfin ce sont des adultes vous voyez c'était des adultes et ils ont ils sont redevenus enfants bon mais bon on peut interpréter la carte un peu comme on veut pour moi c'est aussi des choses que l'on fait boire qui sont qui font perdre un peu l'esprit si vous voulez en tout cas qui sont nocives parce qu'elle côté diable donc là on va nous faire vouloir prendre un truc c'est la potion ok donc c'est la clé pour la potion voilà ils vous avaient encore une annonce on l'a quand même plusieurs fois on l'a ici là et là donc ils vont vraiment médiatiser ça ça c'est les riches mais voyez que ces riches là ils ont un bec de corbeaux enfin de corbeaux je crois oui oui ça va donc il ya les complotistes et puis à les comploteurs faut pas confondre d'accord donc les comploteurs et bien ce sont ce sont ceux qui mettent les choses en place mais des choses négatives et les complots plus loin liste et bien ce sont ceux qui les découvrent d'ailleurs vous avez un serpent ici donc c'est une traîtrise on nous prépare une traîtrise de la part donc des gens vous avez compris qu'ils sont complots machin et qui sont riches voyez on voit bien ici la richesse voilà donc tout ça c'est encore de la manie plus loin un peu plus loin la sion ici voilà on va de dire au feu au feu ça brûle sauf qui peut vous l'avez bien vraiment bien ici alors là il ya un roi qui en fin de règne qui est fatigué il va un problème de coeur le jo je vois ici incessamment sous peu alors je pensais que ce serait plutôt la tête moi je dois dire mais bon là n'empêche pas l'autre donc oui il ya un truc et la mauvaise nouvelle bon bah écoutez alors attendez hop comme ça mauvaise nouvelle concernant quelque chose qu'on leur que l'on a réanimé en ballot ok bon donc vous avez déjà des petites informations c'est pas naturel ils vont nous en faire la comment dire la propa plus loin grande c'est énervant de parler comme ça enfin bref enfin j'ai déjà eu un avertissement n'est ce pas il ya peut-être d'ailleurs une personne qui m'a qui m'a signalé j'en sais rien allez savoir toute façon si cette personne là elle écoute ça leur viendra dans la figure c'est comme ça ça peut être aussi éventuellement à cause des commentaires que il y avait beaucoup beaucoup de commentaires qui ont été postés sous la vidéo donc faites bien attention j'ai vu que vous avez déjà compris le message mais il ya toujours des ans qui écrivent de façon un peu trop clair donc voilà c'est vrai que je vérifie ça parce que si ma chaîne est fermée après moi l'argent que je renverse aux animaux j'aurai du mal d'accord bon bref je referme la parenthèse oui donc là on va nous faire peur bien donc on a déjà plusieurs informations on va regarder ici ce qui veut nous faire prendre il ya quand même des gens qui vont marcher il n'a toujours il n'aura toujours il ya les gens qui ont compris et puis à ceux des moutons qui dorment les moutons qui dorment on n'est plus rien c'est comme ça alors ça va encore qu'on ça va encore conduire à une séparation il va y avoir encore une division dans dans la population un sujet c'est terrible bon alors vous savez vous allez encore avoir t'as tout passe partout t'as pas ton passe partout voilà comme dans la chanson donc et si tu ne l'as pas et bien tu es mise à part ok alors ici alors on va nous faire une annonce par rapport à un cadeau que l'on va nous faire ok alors c'est un cadeau entre guillemets c'est pas vraiment un cadeau d'accord donc ils vont nous dire qu'ils ont la solution à le phoenix bon belle carte ah oui tu es amusant pendant que j'étais en train de faire mon jogging j'ai vu un phoenix dans le ciel bon peut-être que j'ai imaginé mais enfin ça ressemblait à un phoenix bon ça c'est une bonne carte d'accord donc tout ça aura une fin là ouais non mais voyez ça c'est le labyrinthe jeudi un joe il a des problèmes mentaux ça c'est plutôt ça pour moi c'est plutôt la tête mais il ya aussi le coeur bon il va avoir un gros souci je sais pas si on l'apprendra moi je peux vous dire qu'au niveau santé bof alors ici eux c'est encore un rêve qui vont nous vendre ouais ça va être encore du fantasme eux en fait ce qu'ils attendent c'est vraiment de c'est un peu un nouveau départ ce qu'ils attendent un nouveau cycle là les méchants les oisifs les riches voyez que le serpent qui veulent vraiment vraiment nous éliminer tout ils attendent un peu que leur rêve soit réalisé ici et on voit très bien sur la carte d'ailleurs que bon alors ça se fait c'est bon quoi on les élimine ils sont trop c'est un peu ça mais voyez aussi que c'est un château de sable donc leur truc qui va s'écrouler enfin j'espère en tout cas bien alors qu'est ce qu'on a d'autre ici alors on a une mauvaise nouvelle c'est vrai toujours par rapport au ballot mais il va y avoir sans cette histoire de plus en plus de révélations il ya de la lumière qui va être faite ouais donc il ya des gens qui vont qui vont apporter aussi des éclairages à ce sujet bon ok donc vous savez que c'est pas naturel vous savez que ce n'est pas dangereux vous savez qu'on va nous en faire voilà l'annonce en lot en large en travers donc on va certainement vouloir nous faire peur que les gens vont y croire mais que derrière il y aura quelque chose de nouveau on va regarder à moins que ce soit malheureusement dans cette histoire le fait que un tout est fini et à notre culte un autre truc qui re qui redémarre ça c'est à dire qu'ils n'ont pas réussi avec le coco ils reviennent avec le truc la rouge on va regarder ça et donc on va nous vendre ça comme en disant oui mais ne vous inquiétez pas on a la solution bon ok je vais regarder la tiens petit peu ce que c'est ça alors là il ya des choses qui traînent il ya des choses qui traînent je sais pas ce que c'est ah oui c'est bien les vampires a envoyé c'est les méchants alors comment comprendre cette carte là ça c'est vraiment le temps c'est le temps et ça eux ils sont pas contents donc est ce que ça voudrait dire quand même que leur truc ne va pas réussir ils sont en retard sur leur plan donc et ça ça les embête c'est pour ça qu'ils mettent toute la gomme on va aller vers une accélération des mesures vous avez compris à comment ça se passe c'est à dire qu'ils ont commencé avec le coco vous savez bien donc ils ont fait peur ensuite ils ont fait l'aiguillon on va dire ça comme ça d'accord bon ensuite ils ont fait la leste vlad d'accord là on a le manque de huile de machin de truc pénurie bon ensuite il va y avoir je veux dire le crash bon qu'est ce qu'il manque encore bah oui une nouvelle 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 ma plus loin la plus loin dit n'est ce pas ils vont tout essayer et mais ils sont en retard sur leur plan alors le phoenix est ce que c'est bon pour nous ça pourrait être leur perte ah oui c'est bon pour nous c'est la carte de la spiritualité bon je sors beaucoup ces temps-ci cette carte là alors je dis spiritualité c'est aussi les gens qui qui avertissent qui se connectent à la terre qui sont dans la nature mais ça c'est comme le feu de et on a encore le feu ici c'est la passion c'est l'embrasement mais c'est le feu spirituel voilà cherchez le mot les flammes de la connaissance et vous avez vraiment des belles choses ici vous avez la terre vous avez l'air à m'enclos mais vous avez le feu et vous avez vraiment le sage ici avec son bâton de pouvoir en fait on a le pouvoir le jeu ne dit qu'on a le pouvoir donc faudra résister un bon donc oui ils vont nous mettre ça en route et ils vont nous pondre encore la solution qu'il faudra surtout pas prendre alors bon donc on est averti maintenant la seconde chose que je voulais regarder je sais pas si j'ai posté ça dans les tirages éclair ça va encore faire long mal à m'arrêter mais c'est pas l'autre chose qui est plus embêtante c'est ce qui se passe en ce moment alors comment je vais vous dire ça vous avez l'organisation alors l'eau plomb m on va dire l'olympique de marseille d'accord et après derrière vous avez le mot santé ok bon donc vous avez cet organisme là et qui va se réunir à partir d'aujourd'hui et jusqu'à toute la semaine prochaine pour faire passer des mesures avec les états membres des mesures qui leur permettraient d'avoir tout pouvoir en cas de nouvelles on va dire complications de santé je sais vraiment pas comment vous dire ça et dans ces cas là si cela arrivait un par exemple avec le truc du singe et bien si ce problème arrivé panique à bord et bien dans ces cas là cette organisation pourrait décider des mesures à prendre sans demander la vie des pays et comme ils ont envie de nous mettre absolument le tic tic pic 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 plus le passe-partout ou passe-muraille moi j'appelle ça plus enfin toutes les mesures qu'on peut imaginer voilà bref on est mal donc j'espère que mon message est passé donc on va regarder si ça va être acté voté admis de la part des états membres je suppose qu'il faut la majorité je sais pas exactement l'unanimité ne l'auront jamais mais est ce que la majorité des états membres ça suffit pour faire passer la loi niveau mondial c'est possible on va regarder on va regarder ah tiens on va regarder avec le pendule alors est ce que le lot enfin l'olympique de marseille de santé d'accord ok bon est ce qu'ils vont réussir à faire passer leur projet qui est donc de prendre le contrôle de la fin du tout quoi les mesures des mesures en cas d'urgence alors est ce que l'eau plus loin m plus loin s pour réussir à faire passer la mesure ah ouais bah écoutez tourne il me dit oui hop et alors il tourne bien alors je ne bouge pas la main pour toujours les gens qui critiquent enfin il y en a il n'a pas beaucoup mais généralement il y en a toujours un ou deux non je ne bouge pas à la main bon bah écoutez ils vont arriver à leur fin on va quand même regarder dans les cartes ce que ça donne je peux prendre un autre paquet attendez hop bon bah si c'est ça bah là on y aura tous droit voilà bon ça veut pas dire que faudra qu'on accepte bon moi il faudra qu'ils m'attachent sur une chaise c'est ce que j'ai toujours dit donc voilà mais dans cette histoire l'histoire de consentement c'est important alors c'est un peu bizarre donc ça veut dire qu'ils vont encore nous faire avec les contraintes hein le genre prison amende enfin je sais pas un truc comme ça quoi le consentement alors est-ce que le projet à cadis qui se tourne ce qui se retourne donc c'est ça on est dans le thème vous avez ici l'aiguillon voyez petites abeilles avec l'aiguillon il faut s'en protéger il ya les enfants dans cette histoire ouais parce qu'on a d'autres ça va être encore une piratrice d'histoire trouver le trésor donc les histoires de sous voyez les histoires de dévorer c'est mauvais les histoires encore de parader ou de 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 super spécialité mais surtout d'apparence en fait c'est les apparences tout ça et l'aiguillon mais quand je l'ai bien sorti donc histoire de sous pour nous dévorer toujours en faisant en utilisant en fait un faux semblant si vous voulez et pour aboutir à ça c'est bon ok on est dans le thème on va redemander quand même aujourd'hui donc mon pendule m'ont dit que ça va répondre une part dans le dit que ça va réussir je vois une période difficile mais ça je voulais toujours dit cette fameuse éclipse j'ai préparé l'analyse je n'ai pas posté encore une carte vient de se retourner parce que j'ai peur de me faire incendier je dois dire je disais que quand j'ai fait l'horoscope 2022 de la france je sais pas exactement ce qu'ont dit les autres astrologues j'ai pas été regarder franchement mais je crois qu'ils ont été comme assez optimiste enfin je sais pas mais en tout cas moi pas du tout moi j'ai commencé en disant non je suis pas d'accord avec ce que certains peuvent dire j'avais dû lui rapidement les résumés ou un tout comme ça et j'avais dit ça va être aucun rôle bon alors qu'est ce que doit dans cette fameuse éclipse vous allez me dire ben joie des maladies mais je vois aussi le blocage le chômage enfin que des trucs sympas et éventuellement une occupation étrangère ouais c'est pour ça que ça m'embête bon alors c'est retourné ici voyez que là on a le diamant les diamants et on a quelqu'un qui est sur un pont donc il ya bien un changement d'état une transition mais il ya le trésor autour bon a priori c'est pas négatif ça par contre il ya une caverne ici ouais il ya une caverne on sait pas ce qu'il ya dedans donc c'est un peu le l'inconnu l'inconnu avec un trésor bon ok donc on me demande de faire preuve de courage avant d'aller vers un mieux donc je disais danser cet horoscope 2022 si ça vous intéresse que vous pourrez les regarder et bien je voyais une période difficile bon alors on y va parce que sinon je vais baratiné pendant des heures vous allez pas rester jusqu'au bout je sais pas si moi même je resterai jusqu'au bout ce que les gens qui blabla de ça m'énerve alors on a pardon on a une trêve attendez je vais vous montrer on a une trêve et on a la vie qui reprend bon déjà la guerre ça va s'arrêter c'est sûr alors c'est une petite information que je donne en passant je verrai bien ça sur l'automne après bon c'est ça ce que sera avant mais enfin ça pourrait être par là ça va beaucoup se bousculer sur l'automne beaucoup beaucoup et c'est là qu'il va falloir rester centré 1 d'accord donc ne paniquez pas ils vont mettre toute la gomme mais nous ben écoutez on va rester résistant voilà mouton noir ça vous avez les petits moutons à gauche de l'écran on va pas accepter ce qu'ils veulent bon alors est-ce que ce pour avoir des informations sur ce que l'olympique de marseille veut faire l'om de la santé donc est-ce que ça va se faire cette histoire ce que ça va être voté par les états membres il y en a à peu près 200 voilà ce qu'ils vont être assez idiot pour accepter de donner tout le pouvoir à enfin bref à autrui pour l'instant vous savez qu'en allemagne on y a échappé un on a eu beaucoup de chance bon bon moi j'avais mon petit peu un bon ressenti comme à ce sujet là c'est un peu compliqué chez nous les histoires de bureaucratie aussi alors on a un masque on est de l'autre côté et on a une tromperie bon ça commence bien d'accord donc il ya bien une tromperie et voyez en fait que c'est toujours des gens ici dans la jet society comme on dit les gens haut placés qui sont riches qui ont éventuellement un visage bienveillant ou attractif et puis voyez qu'en fait ils se mettent un masque de démons donc bon et tromperie ici on a quelque chose qui échoue ou quelque chose qui est enlisé à ça c'est un espoir pour nous on a l'arbre higdrasil qui soutient les neuf mondes ouais je me suis renseigné c'est un arc est important ça on a les poissons d'accord et on a la terre et donc c'est normal puisque c'est une organisation le m c'est fait pour ça vous avez compris un donc voilà l'eau l'olympique de marseille c'est c'est mondial ok donc ils veulent nous faire une tromperie mais là ça pourrait s'échouer leur truc voyez le bateau il avance pas et là on a une attente de pêcher quelque chose et c'est mondial donc là notre espoir il est là c'est à dire que selon mon pendule ils vont arriver à le faire voter mais peut-être que ça ne marchera pas au niveau de l'application vous voyez ce que je veux dire et ça ce serait une bonne chose pour nous alors il ya les enfants ici qui sont dans la griffe ici ouais donc ils veulent aussi mettre les gamins les enfants voyez on sait pas exactement si c'est maléfique ou bénéfique cette griffe 1 à priori c'est pour les protéger moi je dirais protéger les enfants des griffes de ces gens là ça ça fait longtemps que je dis les enfants sont en danger en astrologie saturn est dans la scène de la terre de la maison de la terre et si les enfants en danger donc bon on n'en dirait pas plus alors ici sur et donc ils veulent bien c'est ça ils veulent bien détruire voyez les villes les civilisations les fondements de la société ici mais il ya ça s'enlise leur projet en tout cas c'est bien leur projet de tout détruire voyez ça se casse la figure alors ici il va y avoir des ah il va y avoir des trucs secrets d'accord des trucs secrets entre dirigeants ok c'est pas négatif là on a les choses qui s'accélèrent au niveau mondial ici vous avez vraiment vraiment ici la volonté de mettre tout le monde sous globe ouais j'avais dit l'arbre qui soutient les neuf mondes on peut considérer que c'est justement le niveau mondial que l'on a encore ici ils veulent mettre tout le monde sous cloche bon vous l'avez encore ici et là la tromperie mais il ya des gens qui observent tout ça donc on est observé je vous le dis alors on croit galactique on croit pour galactique j'ai commencé à regarder la canalisation de monique mathieu que pour laquelle j'ai énormément de respect et j'ai pas regardé jusqu'au bout parce que j'avais autre chose à faire mais elle commençait à dire que les galactiques disait que bon départ il devait pas intervenir c'était aussi mon ressenti mais que là que les autres les petits copains là voilà les les crocos ils ont ils ont là ils ont été un peu loin quand même qu'il va falloir les arrêter j'ai un et c'est mon seul espoir je dois dire c'est mon c'est mon seul espoir parce qu'on est mal parti sinon franchement mais ça pourrait être ici alors en gros ça veut dire quoi bas ça veut dire que oui ils vont mettre leurs trucs en route qu'ils ont en vue de fictivement de prendre les enfants dans leurs griffes donc il va falloir protéger les enfants qu'ils ont pour but de de détruire les fondements même de la société de la vie que l'on connaît un mais que cette tromperie là elle est sous observation qui veut nous mettre sous cloche que les choses vont s'accélérer au niveau mondial et que quelque part il ya des gens aussi des dirigeants je pense qui ont des échanges secrets à ce niveau là et qui attendent quelque chose bon pêcher peut-être les gros poissons il y en a un qui avance là possible alors pour nous ça va se traduire comment il ya quand même un enlisement ici on va regarder si on peut être sauvé par le gong parce que si mettre ça en place ça va être encore enfin on a déjà eu deux années difficiles avec bon alors on y a droit bon alors on n'y a pas droit à moi tout cas c'était un peu comme ça je n'ai pas du tout envie qui nous embête comme en autriche ou ou en italie vous avez compris mais on y a échappé bon alors bah écoutez regardez ça sort bien qui sait qui derrière tout ça c'est ce qui veut faire du mal au gamin ce sont eux on va pas dire leur nom vous avez compris de qui il s'agit d'accord ceux là ils font des rituels opposés aux divins d'accord on a compris vous avez compris donc ils sont extrêmement mauvais puis vous avez encore une fois le diable ici donc ils sont à la manoeuvre et vous avez vu que c'est vraiment vraiment les cibles pour ça que les parents il faut qu'ils secouent il faut vraiment vraiment qu'ils se réveillent quoi sinon ils auront le reste de leur existence pour pleurer bon alors à la meilleure mais ça va se casser la figure leur truc ah mais ça c'est une bonne chose donc ils veulent tout détruire les fondements de la société mais ça ne va pas marcher il ya quelqu'un ou alors en tout cas des gens qui vont arriver qui ont déstabilisé leurs leurs efforts bon ça c'est une bonne nouvelle ok ici qu'est ce qu'on a il ya encore les l'histoire de protéger les enfants voyez ça c'est l'innocence vous avez la petite fille qui dort et puis quand elle dort il ya des 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 mésanges ou des oiseaux c'est l'innocence et il ya quelqu'un ici qui les attrape donc c'est détruire l'innocence des enfants mais il ya des gens qui vont s'intéresser à la question qui vont protéger les enfants ici ouais donc il ya toujours des gens qui de façon qui vont à basse oui c'est ça c'est la fameuse organisation j'allais comprendre c'est l'olympique de marseille d'accord on est contre vous avez compris un j'ai pas le refaire ici ils regardent tous dans la même direction et ils vont pour moi ils sont là donc ils vont dire oui ok on le fait bon d'ailleurs vous avez vu des des serpents dedans s'il y en a un là il ya non il ya un crocodile ici ouais donc il y en a dedans qui sont infiltrés les reptiliens il y en a qui sont dedans bon ici à bas côté la soupe c'est le danger de la soupe d'accord avec les histoires de mettre tout monde sous globe vous l'avez ici avec les un deux trois quatre or ils en ont prévu quatre des d'o s 1 oh non ça va aller jusqu'à 8 je vois deux fourchettes moi bon on sait ce qui nous attend alors ici il ya le monde à l'envers mais il ya aussi des gens qui observent et qui s'aperçoivent que tout est renversé bien est ce qu'ils vont intervenir on va regarder un peu ils ont intérêt à se bouger un peu parce que on va être un petit peu limité par rapport à nos moyens c'est c'est sûr et là mais bon je vous préviens moi d'accord donc tu auras une période on va le sentir passer je pense mais il faudra tenir parce qu'ils n'y arriveront pas c'est mon jeu qui se casse la figure attendez je remets tout ça en ordre bon tout ça c'est pour la rentrée c'est sûr que je sais sais pas comment vous dire mais je le sais voilà c'est comme ça de profiter des vacances et puis prenez vos dispositions éventuellement des réserves tout ça parce que s'ils nous font le chantage pas de passe pas de pas de nourriture j'en sais rien enfin ils sont capables de tout un que vous restiez pas sans rien puis pensez à vos animaux aussi évidemment moi j'ai plein de paquets de croquettes des croquettes premium pour mes trois chats parce que je vais pas leur donner des couchonneries j'ai déjà perdu des chats malheureusement c'est parce que je ne suis pas aperçu que la nourriture que je leur donnais était mauvaise mais à coup le pas mais j'apprends de mes erreurs donc essayer de leur donner aussi de la bonne nourriture enfin bref je vous laisse faire alors ici ouais donc c'est à bout de les tableaux de chasse donc c'est vraiment toute la catégorie de population qui doit être ajouté au tableau de chasse voyez ici bon donc ils nous ont dans le collimateur ok il va y avoir une solution qui va être trouvée c'est sûr on garde notre calme alors ouais ça va être un peu lent leur truc là il ya une espèce de lenteur et ça va les ralentir donc est ce que c'est les problèmes bureaucratiques pas impossible comme chez nous en allemagne parce que pour moi ça va être voté leur truc d'accord mais ça va être long à mettre en route et ça ça peut être un écueil pour vous pour eux pardon vu qu'ils sont pressés et là on a la camp d'abondance donc ça c'est une belle carte ok donc il va y avoir une intervention ici extérieur pour que les choses reviennent dans l'ordre on va essayer de voir ce qu'il ya sur la clé je vous entends me dire oui c'est quoi la solution mais je sais pas je ne sais pas tout mais il ya des trucs qui vont arriver j'avais parlé de surprise dans un autre jeu je sais pas si vous vous souvenez de reine surprise et je crois qu'il ne faut pas que l'on sache de quoi il s'agit alors ici ça veut dire que ça a été planifié de longue date ok bon ça on le sait ça nous apprend rien ici ça nous donne juste des détails sur leur plan on sait qu'ils ont envie d'éliminer toute la population notamment les enfants que ça a été planifié depuis très longtemps bon ici il ya un changement de quelque chose et encore vous voyez la lune et le soleil un changement de cycle là il ya la fin d'un d'une civilisation éventuellement d'une civilisation matérialiste qui n'aboutit à rien donc il ya bien quelque chose de qui se finit ce n'est pas la solution ici alors il ya quand même un but qui va être atteint mais il ya la notion de lenteur donc ils vont arriver à leur fin dans un premier temps d'accord et là ouais donc on va être je dis à un moment donné on va être coincé je préfère vous prévenir d'accord on va être coincé à cause d'un chantage ici un chantage à la soupe et à la fourchette on se comprend toujours un hockey voyez regarde le personnage regarde vers la lumière il aspire à la liberté ouais ils vont nous faire un chantage à la clé ça j'en suis sûr bon comment on va s'en sortir ils ne ficheront pas la paix en alors ici il ya bien avec carrément il ya le traçage ici le traçage ouais c'est pas besoin d'en dire plus 1 le cul plus loin r le passe partout il est là pour nous suivre à la trace ici on a le serpent sur l'autoroute donc ça c'est bien les méchants mais ça arrivera dans un désert donc finalement ils n'auront rien d'accord et donc leur leur projet est voué à l'échec mais je ne sais pas exactement comment j'ai juste qu'il ya une solution ici une clé divine j'espère j'espère qu'est ce qu'on va avoir des moyens de résister nous oui alors il ya les trucks ici il ya les déplacements il ya les les gens vont se réunir on va se réunir rapidement entre nous c'est ça que c'est un peu comme ça on va s'organiser on va s'organiser pour résister ça j'avais vu en astrologie j'avais dit ils vont essayer de nous diviser j'avais même parlé qu'il y aurait un coup de couteau dans le dos et c'était juste avant que caligula premier nous disent qui est que ils voulaient attendez qu'est ce qu'ils voulaient faire ils voulaient emmerder les non vax mais il va encore autre chose ah oui c'était juste avant les t'as ton passe t'as pas ton passe vois ça doit être ça c'est ça et on avait plus droit de faire plein de trucs sans passe bon bah c'était j'avais dit ça mais j'avais dit aussi qu'on allait trouver des réunions des pardon des solutions pour se réunir malgré tout d'accord ensuite qu'est ce qu'on a d'autre ici bah écoutez que vous dire on n'est pas tout seul on n'est pas tout seul on y croit on n'y crois pas moi j'y crois chaque fois que j'ai besoin d'une place de parking je dis mon ange tu veux bien m'en donner une de place et hop il intervient donc je trouve une place je sais bien que c'est un peu ridicule ce que je vous dis mais bon j'ai pas besoin de mon ange tout le temps non plus je suis grande quoi mais c'est vrai que quand j'ai un problème généralement je demande et je reçois quoi bon par exemple j'avais dit cher ange j'ai que 20 abonnés ce serait bien si j'en avais un peu plus si vous voyez vous êtes déjà plus de 20 000 comme quoi il faut demander et on a ça arrive simplement il faut se faire confiance bon on n'est pas tout seul et on s'en sortira d'accord voilà donc j'ai fini pour le tirage que vous dire ils vont nous mettre le truc la pression voilà pour vous avez compris pourquoi pour la fourchette pour la soupe enfin la fourchette et la cuillère pour prendre la soupe et la fourchette aussi d'ailleurs ici mais et donc on va être certainement un peu coincé à un moment donné c'est sûr le passe passe mais on va faire ça alors libération 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 alors là il ya de l'animale manip ok et la manip mais lui aussi les manipuler c'est à dire qu'ils manipulent les petits moutons mais lui aussi ouais d'accord mais ça me dit pas si on va s'en sortir de bonne carte de 4 il ya un changement mais alors un grand changement quand j'ai cette carte là c'est le super truc ok il faut que je me concentre à d'accord ainsi qu'elle est gueule à ça il va tout faire sauter mais qu'est ce qu'il fait là il ya bien l'aiguillon ici il va aller trop loin il va aller trop loin et ça va se retourner contre lui avec ces histoires là qu'elle est gueule à ce qui va lui arriver à d'accord mais il va y voir un truc qui va lui tomber dessus regardez et une déchirure dans le ciel j'avais pas j'avais déjà sorti il ya un truc qui va lui arriver au coût au caligula premier ça pourrait d'ailleurs mettre le faux poudre bon donc ça pourrait être ça la surprise alors en partie mais ça pourrait être ça et nous par la suite on va pousser le jeu dans ce retranchement bon là il ya de la magie noire d'accord on sait on sait ouais je dis ça va vraiment passer par je vais la remettre dans le jeu c'est de ces deux cartes là ça va vraiment passer par une période bof pas cool pas cool du tout mais pour moi il ya quand même une clé ouais il va y avoir des choses comment dirais-je inflammable et c'est amusant parce que ça pourrait être la solution et ça va faire fuir les méchants ouais qu'est-ce qu'il y a d'autres mais ils vont pas y arriver 1 c'est à dire qu'ils vont ils vont penser arriver à leur fin oui c'est une coupe un peu empoisonné ça mais ça va se retourner contre eux voilà il aura ils auront leur leur punition c'est une question de temps me dit je par contre nous ce qui nous arrive exactement je sais pas c'est juste vu qu'on avait ça et ça après je pense que nous faudra qu'on reconstruise il y aura un truc comme ça c'est ça il y aura encore les tromperies avant oui d'accord non mais et nous on peut bien répondre dans les apparences alors il y aura les questions avec les enfants faudra qu'on remette les choses en place pour les enfants que s'occupe des enfants d'accord bon j'aurais pas plus d'informations pour l'instant je vais pas répondre donc on va laisser on va laisser d'accord mais ça fait penser aussi qu'il y aura un changement parce que le pan c'est aussi une roue qui tourne on peut voir aussi comme ça donc bon et j'aurais pas trop de détails non plus sur ce qui va arriver mais à mon avis ça va passer par ces histoires là ces histoires là très certainement et ces histoires là donc là il y en a qui va aller trop loin et ça une déchirure dans le ciel d'accord ok bon je vous laissez je vous souhaiter un très bon week end et donc encore une fois pour vous reprendre la vidéo si vous voulez parce que j'ai dit plein plein de trucs mais attendez vous quand même à sur le mois de septembre c'est toujours le mois de septembre toute façon à des trucs assez dur d'accord donc restez bien centré et prenez vos dispositions pour faire des petites réserves ainsi nous font le chantage pas de passe pas de nourriture ou j'en sais rien ok allez je vous fais la bise et je vous dis à bientôt au revoir j'en sais rien Merci.